Arrête ! Arrête ! Non, c'est toi qui me manque plus. Non, c'est toi ! Je te rappelle. Ça fait longtemps que t'es là ? Non, non, mais c'est juste que t'as pas sonné, mais... Mais installe-toi, tu es installée. Oh, tu sais, l'amour, ça nous rend tous un peu con-con. D'ailleurs, je suis tombée sur cette BD. Sinon, c'était aimé de Fab Carreau chez Six Pieds Sous Terre, et elle est loin de me contredire. Donc cette BD raconte l'histoire de Sandrine, qui est en couple avec Henri, avec qui elle mène une vie un petit peu plan-plan, jusqu'à sa rencontre avec Michel. Michel va complètement faire chavirer Sandrine. Elle va vivre avec lui une histoire d'amour passionnée et secrète, qui va remettre en question toutes ses certitudes. Elle va plus savoir comment se sortir de cette situation. Donc Fab Carreau, qui est le dessinateur de cette BD, reprend les codes du roman photo sentimental. En bande dessinée, tu les vois, les regards profonds et mélancoliques des personnages ? Eh bien, ça va être ça, tout au long de la bande dessinée. Mais attention, ne t'attends pas à lire une romance comme on peut en voir ailleurs. Non, non, c'est très absurde. Un des plus bel exemples que je puisse te donner, c'est que par exemple, Fab Carreau a choisi de faire de Michel, son personnage, un livreur de Macédoine. Le plat, la salade, genre allô, j'aimerais une Macédoine s'il vous plaît. C'est Michel. Et au cours de ta lecture aussi, tu peux avoir quelques petites surprises. Par exemple, sur cette page, le texte couvre carrément toute la case. C'est bon, hein, de dessinateur dans une bande dessinée, pourquoi faire ? Pour moi, Fab Carreau, tu vois, c'est un peu le boss de fin de l'humour. Lire ses livres, c'est toujours la garantie de passer un excellent moment dans la rigolade, grâce à toutes ces situations complètement inopinées, sorties de nulle part hormis de sa tête qu'il invente. Il est génial. Dis-moi, on se fait livrer beaucoup de Macédoine ces derniers temps, non ? Ah, tu trouves ? Ben écoute, je crois qu'à un moment, il faut soutenir les petites et moyennes entreprises françaises dans un marché concurrentiel mondial si on veut éviter la fuite en masse vers des pays où la fiscalité est plus souple. Mince, je dis n'importe quoi, je dois me calmer. Oui, non, ça, d'accord. Mais sinon, tu le trouves comment, le livreur de Macédoine ? Alors là, sérieux, s'il y a bien deux hommes qui ne m'attirent pas physiquement, c'est lui et le nain de Fort Bouillard. Oui, non mais si, genre par exemple, il te proposait d'être sa maîtresse. Ah ah, allons mon chéri, qu'est-ce que tu vas imaginer là ? Avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour, décidément. Hum, pourquoi transpire-t-elle dessous les bras ? Y aurait-il un souci avec la climatisation ? Mais en plus, on rigole, on rigole, mais on réfléchit beaucoup aux questions de société parce que ces blagues sont bien plus malignes que ce qu'elle a à s'entendre. J'ai fini là. Ah, tu comptes rester, ok. Non, non, c'est juste que j'ai un coup de fil à passer, ça peut être un petit peu long. C'est pas pour te mettre dehors, hein ? Enfin, peut-être un peu, si. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de nous laisser un pouce en l'air avant de partir et pour ne rien louper des prochaines, abonne-toi à la chaîne de Mademoiselle. En attendant, comme dirait Fab Caro, la vie réserve bien des surprises, comme par exemple un baiser échangé à la sortie d'un restaurant ou comme quand on croit qu'on n'a plus des mentales, mais en fait, il était dans le bac à légumes. À bientôt ! As-tu apprécié cette vidéo ? Ouiiii, te dis-tu là. Mais que faire ? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents. Merci. Merci.